Un datacenter, comme celui qui se trouve derrière moi, c'est tout simplement un coffre-fort pour les données numériques qui héberge de façon extrêmement sécurisée du matériel informatique. Il peut être capable de fonctionner 24 heures sur 24, qui est relié aux principales artères du réseau Internet et qui surtout dispose d'une capacité d'alimentation électrique extrêmement puissante et sécurisée. Auparavant, ce genre d'équipement était plutôt destiné aux grandes entreprises, mais avec le développement de l'économie numérique, de plus en plus de sociétés de toute taille ont recours à ces services. En Ile-de-France, il y a une cinquantaine de datacenters qui sont implantés, fois à peu près un tiers du parc national, sachant que ces datacenters sont pour l'essentiel repartis sur trois grandes zones principales, Paris-Intramuros, le secteur de la Défense et surtout Pleine-Commune. Pleine-Commune, où nous sommes aujourd'hui, accueille une quinzaine de datacenters sur son territoire, ce qui ont fait très certainement la plus forte concentration de datacenters en Europe. Les principaux critères de localisation de datacenters sont en fait assez restrats. Être à proximité des grands centres économiques, un foncier abordable qui soit à l'abri des principaux risques naturels, une bonne accessibilité, être raccordée aux grandes artères du réseau internet et surtout disposée d'une offre électrique de qualité, sécurisée et à un tarif attractif. L'Ile-de-France répond à tous ces critères. C'est donc une région attractive pour les datacenters et elle se situe au troisième rang européen, derrière Londres et Francfort, à égalité avec Amsterdam. Un datacenter, comme celui qui est derrière moi, consomme autant d'électricité qu'une ville de l'ordre de 50 000 habitants. Avec le développement de l'économie numérique, le nombre de datacenters est appelé à augmenter fortement. D'ici 2030, on estime que les datacenters qui vont s'implanter en Ile-de-France vont consommer à peu près l'équivalent d'une ville de 1 million d'habitants. C'est considérable et ça nécessitera de modifier en profondeur le réseau électrique. Il va donc falloir anticiper. À l'échelle locale, un datacenter peut parfois être perçu de façon négative. Fiscalement, ce n'est pas forcément très intéressant et puis surtout, ça crée peu d'emplois directs. Néanmoins, les datacenters sont indispensables au développement de l'économie numérique. Et ce sont également des outils de développement local car ils hébergent toute une palette de services, de compétences qui seront de plus en plus indispensables aux entreprises de toute taille mais aussi au secteur public et particulièrement aux collectivités locales. Enfin, à l'échelle internationale, ce sont des éléments très importants pour l'attractivité de la région capitale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada